Une minute, un bibliothécaire La bibliothécaire d'Auschwitz de Antonio Etourbet Ce livre, ce roman, est plus qu'un coup de cœur, c'est un coup de poing émotionnel. Ce n'est pas un roman historique et en même temps il se passe dans un site terrible qui est le camp d'Auschwitz où on découvre qu'à un moment a existé un camp pour les familles avec des enfants et qu'à l'intérieur de ce camp il y avait même un barraquement destiné à l'école. Et dans cette école il y avait de façon clandestine une bibliothèque limitée à 8 livres sachant que les livres étaient interdits par les nazis et valaient la peine de mort et que cette bibliothèque était gérée par une adolescente qui est encore en vie, qui s'appelle Zita. C'est un roman très fort, très émotionnel et j'ai souhaité vous lire un très bref passage. Les premiers jours, elle ne comprenait pas cet intérêt soudain pour les livres y compris chez les élèves les moins appliqués. Elle a peu à peu réalisé que si les livres ont un lien avec les examens, l'étude et les corvées les plus ingrates de la scolarité, ils sont également le signe d'une vie sans barbelés ni peur. Même ceux qui n'ont jamais ouvert un livre autrement qu'un ronchonnant reconnaissent maintenant dans cet objet fait de pâte à papier un allié. Si les nazis interdisent les livres, c'est que les livres sont de leur côté. Toucher des livres les rapproche un peu plus de la normalité et c'est leur rêve à tous. Car ce ne sont pas des jouets luxueux ni des choses extraordinaires qu'ils demandent avec ferveur dans leurs prières qu'ils récitent en fermant très fort les yeux. Ce qu'ils demandent à Dieu, c'est de jouer à cache-cache sur une place ou boire l'eau d'une fontaine. Voilà.